dans le fait de dire des trucs que les gens pensent être des évidences et qui n'en sont pas en fait je suppose quand même que depuis que vous me suivez il y a quelques petits trucs qui sont tombés que vous pensiez être des vérités et qui n'en sont pas alors je vous souhaite bien le bonjour j'espère que la connexion va tenir tout le long de l'appel tout le long de la formation donc aujourd'hui je vous disais on va déterminer en fait s'il y a une quantité optimale de glucides c'est pour moi une question assez complexe en fait c'est un peu comme toutes les questions nutritionnelles en fait sauf que là elle est un peu plus complexe même que celle des protéines puisqu'il ne va pas y avoir une réponse unique intangible ou absolue il y aura vraiment une grosse marge de manœuvre ça va dépendre de vos goûts ça va dépendre de vos objectifs donc j'ai pris une façon de répondre à cette question là et puis on va essayer après d'en faire une espèce de synthèse donc alors qu'est-ce que je vous propose de regarder par exemple quelle était la consommation historique de nos ancêtres on peut regarder aussi pourquoi pas la dose minimum nécessaire pour répondre à nos besoins on peut aussi regarder aussi en cherchant la limite haute par exemple des effets d'une trop grande quantité de glucides sur le corps humain et puis on peut regarder pour les sportifs quelle quantité va répondre à leurs besoins énergétiques selon leurs différents types d'efforts par exemple ou de temps d'efforts alors je vais préciser ici évidemment que je vais mettre de côté l'alimentation cétogène qui demande donc d'avoir un apport en glucides en moyenne inférieur à 50 grammes par jour ce qui correspond à 1% pour la version super stricte en fait mais comme vous savez c'est d'abord c'est pas le modèle que je défends le modèle cétogène pour différentes raisons donc je vous propose qu'on fasse une vidéo peut-être un jour là-dessus sur cette alimentation là en détail un peu après quand on aura fini toute notre vidéo sachez juste que je pars du principe que on ne doit pas éliminer en fait complètement un macronutriment donc on n'élimine pas complètement les glucides de notre alimentation ce qui me permet donc en fait là de faire la transition avec mon premier angle ce qu'on appelle le point de vue évolutionniste j'en ai parlé quand on a fait l'histoire de l'homme alors en effet c'est un argument que j'ai beaucoup beaucoup entendu de la part des défenseurs de ce régime cétogène donc pas tous, on ne va pas en faire une généralité mais quand même la majorité parle comme ça ils disent que c'est une alimentation qui est pauvre en glucides pourquoi ils préconisent cette alimentation là ? parce que ce serait l'alimentation idéale parce qu'elle est liée en fait à celle qui était suivie par nos ancêtres pendant des centaines voire des milliers d'années à l'époque du paléolithique en fait alors là je suis désolée mais moi cet argument là ça ne tient pas c'est juste que non, non et non puisque on l'a vu vous savez je suis une passionnée de paléolithique et d'anthropologie donc on a fait des vidéos on a fait des lives là-dessus très détaillé ce sujet donc moi ça m'énerve en fait un peu d'entendre de tels mensonges et de telles avérations surtout que cet argument on l'entend aussi dans d'autres courants alimentaires d'ailleurs il y a certains véganes qui disent aussi que le végétalisme c'est la nourriture originelle disant des bêtises comme quoi on aurait des intestins d'herbivores il y en a d'autres aussi qui vont prétendre que c'est par exemple le frugivorisme ou bien il faudrait manger que des fruits parce que nos ancêtres ne mangeaient que des fruits et puis qu'est-ce que je l'ai entendu aussi dans d'autres domaines comme le crudivorisme aussi j'ai déjà entendu des crudivores me dire ah ouais je sais pourquoi t'es crudivore c'est parce que c'est le régime de nos ancêtres ben non c'est pas vrai et puis il y a encore un nouveau courant là qui émerge en ce moment aux Etats-Unis qui prône le régime carnivore donc on ne mange plus que de la viande comme étant le régime ancestral enfin bref bon alors chaque courant alimentaire a peut-être des vrais arguments de santé mais aucun ne les met vraiment en avant et puis chaque fois qu'ils mettent ces trucs là en avant chaque fois ça me fait dresser les cheveux sur la tête parce que je voulais montrer je voulais prouver l'argument de l'alimentation de nos ancêtres voilà il faut arrêter de dire n'importe quoi donc je vous propose de regarder les vidéos qu'on a fait parce que j'en ai déjà parlé dans l'histoire de l'alimentation juste peut-être un petit rappel dans l'histoire de l'évolution de nos ancêtres depuis 5 millions d'années maintenant au moins en fait et bien oui la consommation d'animaux gras d'abord comme des charognards puis après comme quand ils étaient chasseurs a certainement joué un rôle important dans l'évolution de notre physiologie mais aussi dans la taille du cerveau et puis de nos intestins mais très souvent on oublie de dire qu'un gros changement alimentaire a eu lieu qui nous a séparés d'ailleurs des grands singes c'est une consommation importante de tout ce qui est tubercule tout ce qui est légumes racines qui est très riche en glucides et en amidon alors on sait quoi c'est l'équivalent aujourd'hui de nos patates douces les ignames les choses comme ça donc les glucides sont devenus peut-être plus digestes avec l'invention du feu la cuisson exactement comme la protéine et les viandes c'est très bien expliqué ah oui tiens il faut que je vous montre un petit je vais partager mon écran j'ai retrouvé un truc mais alors qui date alors est-ce que vous voyez bien mon écran voilà donc ça c'est une parution en fait qui a été reprise en 2015 dans un dans une revue une revue qui s'appelle le Quarterly Review of Evolution Biology c'est un truc en anglais mais en fait ça date de Voltaire voilà donc vous voyez ce n'est pas d'aujourd'hui juste ça a été repris à ce moment-là dans cette revue de 2015 et alors c'est très complexe je ne vais pas vous détailler ce bouquin-là maintenant mais c'est pour savoir de manière exacte comment manger nos ancêtres alors même si je vous l'ai expliqué qu'on a analysé un petit peu la composition des os la composition des dents etc parce que ça nous en apprend déjà énormément beaucoup surtout qu'il n'y a pas eu un modèle unique sur la planète sur une la période elle s'est allée en plus sur plusieurs centaines d'années même des centaines de milliers d'années alors uniquement si on parle de l'homo sapiens d'accord mais là en fait ils ont aussi regardé le mode de vie l'alimentation des dernières populations de chasseurs-cueilleurs actuels qui existent encore aujourd'hui et donc dans cette revue en fait on retrouve encore un autre argument ils vont dire que je leur en veux mais les adeptes du cétogène c'est vrai que j'insiste un peu sur ce type d'alimentation je pense que c'est parce que je suis gourmande et que j'aime les glucides j'aime les desserts j'aime les choses comme ça peut-être ça joue j'en sais rien mais scientifiquement de toute façon ils ne tiennent pas vraiment la route mais si on regarde par exemple dans cette revue ils analysent l'alimentation des inuits avec des des glucides qui ne représentent que 3 à 5% de leurs calories vous savez les inuits c'est les peuples qui vivent sur les glaces là-haut sauf que les inuits en fait il faut prendre en fait il faut prendre le peuple des inuits je dirais comme une micro-exception et pas la règle en fait pour toute la population parce que d'abord ils ont dû vivre une évolution génétique différente de la nôtre parce que spécifique par rapport à leur alimentation qui est riche en graisse animale par rapport au fait qu'ils pratiquent depuis des générations une alimentation plus riche en graisse et en protéines et puis que leur modèle alimentaire est ultra minoritaire si on prend toute la planète donc elle s'est forcément adaptée à leur environnement donc oui si plus on va vers le nord en fait plus les proportions ou la proportion animalière va être importante dans l'alimentation et puis inversement parce que plus vous allez vers des populations vivant par exemple entre les tropiques et bien on va avoir une part de végétaux beaucoup plus importante alors peut-être je vais citer des exemples dont j'ai déjà parlé je crois je ne sais pas si vous vous souvenez de ce peuple des Hadza je vous ai remis la photo là ah non ce n'est pas la bonne tchoc bah si pourtant normalement c'est la bonne alors est-ce que est-ce que ma photo est rentrée dans le cadre non pourquoi j'ai cette photo voilà ça y est bah normalement dans le ce que je voulais vous montrer c'était le peuple des Hadza mais là ça va me mettre toutes les photos c'est pas normal non non c'est bien ça c'est tout ce qu'on a vu ah oui donc la photo n'est pas du tout dessus alors qu'est-ce qui se passe pourtant je l'ai bien là hop si je l'ouvre ah là je pense que vous voyez non ça fait un écran noir ça fait un écran noir alors je vais arrêter le partage et je vais le reprendre hop voilà parce que je pense que comme j'ai bidouillé sur l'ordinateur est-ce que là vous le voyez oui voilà un bel athlète noir oh oui ouais donc ça c'est donc c'est un des chasseurs-cueilleurs qui existe encore à l'heure actuelle qui vit encore en mode chasseur-cueilleur c'est ce qu'on appelle le peuple des Hadza et cette population en fait elle vit en Tanzanie je ne sais pas si vous vous souvenez on en avait parlé et c'est une des populations en fait qui est les mieux étudiées en fait parce que alors même s'ils ont forcément des grandes différences avec celle d'il y a des milliers d'années c'est celle en fait qui a gardé un mode de vie qui s'approche le plus de celui de nos ancêtres vous savez avant la sortie d'Afrique alors oui ils chassent du vigibier mais ils mangent beaucoup de tubercules beaucoup de baies de baobab et surtout comme ce sont des opportunistes et bien s'ils trouvent je ne sais pas une ruche d'abeilles sur leur chemin et bien ils vont s'arrêter et ils vont se gaver du miel sur place parce qu'en fait ils ne transportent pas le miel ils laissent les ruches sur place ils ne prennent que les pains de miel alors normalement j'ai une photo où on les voit dévorer voilà ils croquent carrément comme s'ils mâchaient des chewing-gum ou des bonbons la cire avec le miel et ils sont capables d'avaler un litre un litre et demi de miel d'un seul coup là juste au moment où ils s'arrêtent alors ça va représenter jusqu'à 20% de leur apport calorique totale sur la journée et on retrouve d'ailleurs une consommation de miel très importante dans de nombreuses populations de chasseurs-cueilleurs je ne sais pas si vous vous souvenez de ce scientifique dont je vous avais appelé qui s'appelle Rahman Ponser de l'université Duke qui est en fait le meilleur spécialiste du sujet qui a fait des études et des analyses vraiment de terrain il est resté vivre des mois avec les adza et justement il a estimé en fait que la répartition des macronutriments comme chez eux était de 65% de calories venant des glucides donc c'est énorme 24% de protéines et seulement 11% qui viennent des lipides sachant évidemment qu'il y a un peu de variation entre les saisons sèches et la saison des pluies forcément on ne trouve pas les mêmes choses chez eux c'est important alors après on peut citer un deuxième exemple dont je voudrais vous parler par rapport au peuple des chasseurs cueilleurs et ce peuple là je ne sais pas si j'en ai déjà parlé s'appelle les Chimani alors les Chimani c'est un peuple indigène qui vit en Bolivie donc aujourd'hui et qui pratiquent à la fois la chasse la cueillette et un petit peu d'agriculture de ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance donc seulement en période d'été propice et eux ils ont aussi une alimentation qui est très très riche en glucides parce qu'ils mangent notamment du manioc et des bananes plantain et du riz ce qui est très intéressant et c'est une une tribu en fait qui est mise un peu je ne sais plus si j'ai une deuxième photo non c'est une tribu qui est mise en avant par beaucoup de scientifiques et de médecins parce qu'ils ont zéro problème cardiovasculaire c'est à dire qu'ils n'ont aucun problème cardiovasculaire vous savez c'est ce qui est mis en avant quand les gens mangent trop de glucides en France c'est ce qu'on dit alors on dit qu'ils auraient les scientifiques qui les étudient disent qu'ils ont les artères les plus propres du monde alors attention sur mesurer mes paroles je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut appliquer tel quel l'alimentation des chimanis ou de de ces autres populations il faut prendre en compte bien sûr le contexte global où ils font d'abord alors ce qui est important chez les chimanis c'est qu'ils ont énormément d'activités physiques par jour jusqu'à 8 heures et que par contre ils ont d'autres problèmes de santé mais c'est des problèmes de santé qui sont plutôt liés aux infections aux parasites donc même si on prend les travaux qui sont liés à l'alimentation de toutes ces tribus en fait de chasseurs-cueilleurs modernes on va dire ça des chasseurs-cueilleurs modernes puisque c'est en notre temps et bien on voit qu'on tournerait pour prendre une fourchette peut-être assez large entre 30 et 60% en moyenne des apports caloriques venant des glucides ce qui par exemple si on prend pour une alimentation totale de 2000 calories ça va faire entre 250 et 300 grammes de glucides par jour alors je pourrais aussi parler des populations évidemment qui ont vous savez des taux de centenaires supérieurs parce que c'est des gens qui sont aussi étudiés et puis qui vivent bien donc qui sont mis à l'honneur vous savez les populations qui vivent dans ce qu'on appelle les fameuses zones bleues je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça on a par exemple Okinawa au Japon ou bien Nikara en Grèce et puis toute la zone de Sardaigne aussi donc à Okinawa ils consomment beaucoup de patates douces et puis dans le régime méditerranéen en fait c'est beaucoup des céréales complètes des légumineuses qui ont vraiment toute leur place en fait dans le régime méditerranéen traditionnel donc ça fait forcément une proportion de glucides minimum assez haute alors maintenant on peut regarder les glucides nécessaires pour remplir nos besoins en fibres alors vous allez me dire Christine on est dans une séance sur les glucides qu'est-ce que les fibres viennent faire là-dedans donc je l'ai plus ou moins glissé dans la première vidéo sur les glucides et puis quand on avait fait les fibres je ne sais plus enfin on avait parlé des fibres à un moment donné ah si quand j'ai fait pour la flore intestinale par rapport aux microbiotes les fibres ce sont des glucides ça va vous êtes accrochés donc on en reparlera forcément en détail quand je ferai les vidéos sur les fibres mais vous devez juste savoir que les fibres sont absolument nécessaires pour la bonne santé à la fois pour nourrir les bactéries de notre flore intestinale de notre microbiote mais surtout pour favoriser les mouvements du transit en fait et l'un des drames de la population moderne et là je vous ai fait une petite image aussi que je peux vous montrer voilà c'est que justement l'apport moyen en France alors je vais élargir même parce que c'est pas que en France ça touche aussi Belgique etc une partie de la de l'Europe et on va s'arrêter en fait aux zones froides aux pays de zones froides parce que tout ce qui est Hongrie Tchécoslovaquie Russie Pologne etc eux ils ont aussi une alimentation faible en fibres mais elle est plus faible en glucides et elle est plus haute en lipides en fait donc je vous disais dans cette partie est de l'Europe on a une alimentation en fibres moyenne donc la moyenne vous savez ce que c'est c'est quand on prend la consommation des gens qui en mangent beaucoup la consommation des gens qui en mangent pas beaucoup et puis on fait une moyenne de tous donc la moyenne c'est 18 grammes par jour sachant que les recommandations officielles donc du PNNF par exemple et bien sont de 25 à 30 grammes par jour et là et bien on a à nouveau dans l'alimentation des chasseurs-cueilleurs une consommation de fibres qui va de 50 à 100 grammes de fibres par jour alors si je me prends un exemple par exemple pour moi qui suis végétalienne et bien je sais que quand je rentre mes repas sur l'application chronométer là je vous avais dit par rapport au taux de calories etc donc je vous en ai déjà parlé et bien je suis toujours en moyenne entre 60 et 80 grammes de fibres par jour en mangeant vous le savez déjà énormément en fait de fruits de légumes de légumineuses de céréales complètes puisque je vous l'ai déjà dit je suis végétalienne et en plus majoritairement crudivante alors pourquoi est-ce que les fibres sont une famille importante tout simplement parce que d'abord bon elles font partie des glucides ça maintenant vous l'avez compris mais en plus elles ne sont pas assimilées comme les autres glucides c'est ailleurs pour ça qu'on en trouve dans les végétaux et que leur quantité dans un aliment en fait va être proportionnelle à la quantité de glucides total donc vous savez que quand vous voyez un aliment où il y a marqué glucides par exemple si je prends une orange je la presse mais je laisse toute la pulpe d'accord ou quand je crois qu'une orange pour en sucer le jus vous avez toute la pulpe donc les fibres vont être intégrées au glucide et bien si je prends juste cette orange que je presse comme ça je vais avoir un taux de glucide alors je vais dire des bêtises là parce que j'ai aucune idée des chiffres exacts d'une orange pressée mais si par exemple ça me met taux de glucide on va dire on va dire par exemple 6 grammes taux de glucide total 10 grammes pourquoi ? pas parce que il y a eu 4 grammes de sucre ajouté mais simplement parce que il y a eu 4 grammes de fibre vous comprenez ? un petit peu pour la la compréhension en fait de ce qu'il y a dans certains aliments entiers je ne sais pas si je vous laisse perplexe ou bien si vous non non je le savais ah bon c'est bien alors d'accord donc en fait un aliment va être plus ou moins riche par exemple je vais vous donner des exemples concrets si je prends 100 grammes de brocoli cru et bien vous avez 3 grammes de fibre et vous allez obtenir en fait 4 grammes de glucides total alors que si je prends par exemple 100 grammes de lentilles vertes crues et bien là vous avez 16 grammes de fibre pour 30 grammes de glucides donc si je fais le ratio entre les fibres et les glucides dans les différents aliments en fait pour atteindre ce minimum de 30 grammes de fibre par jour il faudrait consommer il faudrait pouvoir atteindre en fait par jour entre 120 et 150 grammes minimum de glucides par jour ça ça me permet d'avoir un autre angle pour montrer que il ne faut pas faire ne manger qu'un seul macronutriment et qu'il faut manger les aliments dans leur entier et puis aussi par rapport aux micronutriments c'est à dire qu'il y a des vitamines et des minéraux que l'on va trouver dans certains produits mais on doit absolument laisser la place aux autres macronutriments d'une part vous avez les protéines et les lipides quand je dis les autres macronutriments donc d'une part pour répondre à nos besoins physiologiques et d'autre part on laisse la place à d'autres aliments qui vont justement être plus riches en protéines ou en lipides et qui vont apporter des micronutriments donc des nutriments différents comme par exemple les vitamines liposolubles A, D, E, K donc il faut vraiment laisser la place à tous les aliments dans leur ensemble bref pour combler tous les besoins et bien on peut établir une fourchette raisonnable je dirais encore une fois autour de 30 à 60% de glucides ce qui fait entre 150 et 300 grammes de glucides pour une alimentation de 2000 calories ou bien entre 250 et 375 grammes pour une alimentation de 2500 calories alors maintenant on va passer aux sportifs parce que pour les sportifs hop là voilà je vous ai fait un tableau un peu complexe d'abord il faut savoir que pour les sportifs les glucides sont une source d'énergie absolument indispensable pour la performance sportive quelle qu'elle soit en fait et bien sûr ça va dépendre du type d'effort évidemment alors je parle ici bien sûr des pratiquants de sport de manière régulière c'est à dire avec un minimum d'intensité si vous faites juste un footing par semaine il n'y a absolument aucun besoin d'aller voir les quantités que je vous propose ou que je vais indiquer là donc pour être plus précis on va exprimer maintenant les glucides en quantité par gramme de poids corporel vous savez un peu comment j'avais fait pour les protéines et puis peut-être une dernière précision pour expliquer ce tableau je parle ici de l'alimentation au quotidien d'accord je ne fais pas de différence donc une alimentation sur l'année on va laisser vraiment les besoins spécifiques je ne sais pas par exemple quand il y a une compétition ou bien toutes les stratégies il y a des sportifs qui ont des stratégies d'entraînement à glycogène bas mais là il faut des rendez-vous privés et particuliers je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant donc si on reprend mon tableau pour les sports d'endurance justement on peut partir à partir de 3 grammes par kilo de poids de corps par jour pour les personnes qui s'entraînent assez légèrement ou pour les jours sans entraînement pour les sportifs qui ont des jours sans entraînement ensuite pour les sportifs un peu plus évolués on va partir plutôt de 3 à 5 grammes par kilo de poids de corps par jour donc là ça va être plus pour ceux qui s'entraînent sérieusement par exemple une heure par jour en moyenne ce sont d'ailleurs vous savez c'est les recommandations officielles pour les athlètes olympiques donc 7 à 10 grammes par jour et on peut aller il y a une possibilité d'aller pour ces athlètes là jusqu'à 12 grammes par kilo de poids de corps par jour c'est vraiment là pour les personnes qui ont vraiment un très très gros volume d'entraînement je pense aux sportifs pro qui ont jusqu'à 3 heures ou bien alors pour les sports d'endurance par exemple si vous faites une sortie vélo qui dure 3-4 heures mais surtout pour les sportifs qui font soit la compétition soit vraiment des sportifs professionnels qui ont des entraînements de 3 heures par jour ou bien alors par exemple pour un triathlon et là pour un triathlon le jour de l'épreuve on peut aller un peu au-dessus comme par exemple jusqu'à 12 grammes par kilo de poids de corps par jour enfin ce jour-là après on a toute la gamme des sports de force des sports de musculation les forces athlétiques qui ne font pas travailler les mêmes filières énergétiques ni sur la même durée vous êtes d'accord avec moi ni sur la même intensité on ne travaille pas le cardio de la même façon et donc là les besoins sont moindres en phase d'entraînement normale on va plutôt être entre 2 et 3 grammes par kilo et ça c'est vraiment le strict minimum en fait et puis après il n'y a pas vraiment de limite haute à partir du moment où à côté ces sportifs-là mangent pour combler leurs besoins en protéines en fibres et en lipides et puis ils peuvent à la limite dépasser les 5 kilos les 5 grammes par kilo de poids par jour si par exemple ils vont arriver en phase de championnat et alors que d'habitude alors c'est pareil c'est des chiffres je vous dis des chiffres là complètement utopiques mais si par exemple ils faisaient 10 séries avec 130 kilos et que là exceptionnellement ils vont faire des séries à 140 kilos mais ils vont en faire que 5 parce qu'ils vont utiliser vraiment toute leur force et casser toute la fibre musculaire pour battre leur propre record leur propre niveau donc là ils sont à 5 voire 6 grammes de sucre enfin de glucides pardon excusez-moi par kilo de poids ensuite donc tout ça c'est par rapport aux apports de l'alimentation complète d'accord si on est par contre en phase de construction musculaire donc là ça va être intéressant ce que je vais dire par exemple pour les personnes qui sortent de jeûne et qui vont devoir construire de la masse musculaire et pas construire ce qu'on appelle la masse maigre et pas construire des cellules graisseuses et bien la récupération physique post-sport va pouvoir se faire en mettant à profit ces connaissances-là pourquoi ? parce que vous allez manger plus de calories forcément quand on jeûne on est à zéro et donc si vous compensez bien sûr avec une bonne dose de protéines et bien vous pouvez monter jusqu'à 5 grammes par kilo de poids corporel de glucides par jour évidemment ça dépend bien sûr du volume d'entraînement encore une fois que vous avez suivi pendant la période déficiente et puis du sport que vous allez faire après et de votre ressenti de récupération on a je ne vous ai pas mis hop là on a pas ce qu'elle qui arrive elle va prendre la fin parce qu'on va avoir fini donc après il y a tout ce qui est sport d'équipe et puis tous les sports mixtes vous savez où on alterne cardio renfort musculaire cardio renfort musculaire donc en moyenne il faut aussi entre 3 et 5 grammes par kilo de poids musculaire par jour évidemment ça dépend de vos entraînements et puis si on était plus si on met plus l'accent sur le cardio ou plus l'accent sur le renfort voilà alors après vous allez me poser la question pour la perte de poids donc pour la période basse en fait on diminue les calories on a dit donc la perte de poids et bien la limite entre 2 et 5 ça va dépendre ça va dépendre simplement si vous êtes quelqu'un qui fait une perte de poids accompagnée de sport enfin d'activité physique spécifique ou pas ce que je peux vous dire en conclusion de tout ce que je vous ai dit là sur cet appel c'est que si vous n'avez pas d'activité physique restez sur des apports de 30% glucides par jour si vous n'avez pas si vous avez une activité physique assez basée sur le renforcement musculaire etc vous pouvez monter jusqu'à 60% mais tout dépend de vos entraînements et puis éviter de descendre en dessous de 120 grammes par jour vraiment c'est le minimum vital pour que le cerveau fonctionne bien qu'il n'y ait pas d'envie de gourmandise qu'il n'y ait pas de craquage alimentaire et qu'on soit sur une bonne énergie continue en fait voilà voilà ce que je peux vous partager aujourd'hui alors est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? non est-ce que ça vous paraît évident et clair ou bien est-ce que ça a perturbé quelques croyances ou personne ne répond alors je réponds non pour moi c'est clair c'est clair d'accord oui maintenant 120 grammes ça représente je vois combien ça c'est peut-être un autre problème mais comme ça c'est clair